Salut à tous, c'est BJ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Aujourd'hui est sortie la cinquième aventure du jeu The Forsaken Hunter et vous avez jusqu'au 14 juillet pour obtenir toutes les récompenses. Il y en a deux, vous avez le masque de Dupree en émote lorsque vous terminez l'aventure et si vous terminez toutes les tâches, vous aurez en plus le titre limier des sombres intrigues. Nous allons donc voir tout ce qu'il faut faire pour obtenir ces deux récompenses. Pour démarrer l'aventure, vous allez devoir aller voir Larina qui se trouve devant les auberges dans n'importe quel avant-poste. Utilisez la dernière ligne de dialogue pour commencer l'aventure et elle vous donnera alors une lettre et vous demandera d'aller sur Stephen's Paul afin de chercher des indices sur Merrick. Rendez-vous donc à ce petit avant-poste qui se trouve entre L15 et L16. Lorsque vous arriverez, cherchez du côté du quai là où il y a la marmite et vous trouverez alors juste à côté une lettre pour Merrick. En la lisant, vous apprenez que Merrick avait rendez-vous sur une île entre Shipwreck Bay et Hidden Spring Keep. Vous allez donc chercher sur la carte et vous ne la trouverez pas. C'est normal, elle se trouve bien entre ces deux îles en K9, seulement elle n'est pas affichée sur la carte. Rendez-vous donc aux coordonnées K9 et vous trouverez bien une île. Près de cette île, vous trouverez une bouée avec un feu de lame et en allant plus dans l'île, vous trouverez alors Belle qui vous attend un brasereau à la main. Vous avez juste à lui parler pour terminer le premier chapitre. Reparlez-lui afin de continuer l'aventure. Elle vous donnera alors sa lanterne en plus d'un livre qu'elle a trouvé sur place qui semble être le livre de l'assassin. Seulement, il manque des pages. Vous allez donc devoir suivre les instructions de ce livre afin de refaire le trajet de l'assassin et de trouver des indices. Les premières pages du livre vous montrent une île, il s'agit de Wander Refuge. La deuxième page, elle, vous indique qu'une fois en sécurité à l'intérieur, le crâne sera la clé. Nous nous en servirons plus tard. Direction donc Wander Refuge et essayez de vous placer avec votre navire sur la plage nord de l'île. Allez alors sur l'île et utilisez la lanterne. Vous verrez alors un souvenir apparaître avec une personne qui descend d'une chaloupe. Vous verrez également des traces de pas au sol. Suivez donc ces traces de pas et vous arriverez alors rapidement près d'une ruine. Dans cette ruine, vous trouverez alors une nouvelle fois un souvenir avec une personne qui est en train d'écrire. Vous trouverez à côté d'elle le premier livre pour effectuer la tâche des 5 livres à trouver. Continuez ensuite de suivre les traces de pas et vous arriverez au niveau de l'entrée d'une caverne. Rentrez dedans et vous arriverez alors dans une salle où il y a plusieurs potions sur une table et il y a également un crâne. Vous allez pouvoir interagir avec, il va tourner, c'est qu'il va ouvrir la porte. Passez la porte et continuez au fond de la grotte. Vous trouverez alors un nouveau souvenir de l'assaillant masqué qui est à genoux près d'un coffre. Lorsque les dialogues sont terminés, vous avez juste à faire demi-tour et vous verrez que les pas ont changé de sens. Suivez donc à nouveau les pas et vous allez donc sortir de la grotte et retourner sur l'île. Continuez à suivre ces pas sur la page et à un moment vous allez donc se retourner vers la gauche afin de monter sur l'île. Vous allez passer devant une lanterne sur un trépied. Continuez à suivre les pas à passer ici et un petit peu plus haut sur la droite, vous allez trouver un nouveau souvenir et le deuxième livre. Continuez maintenant de suivre les pas et vous arriverez alors devant un nouveau souvenir où vous verrez l'assaillant masqué en train de s'essouffler pour enterrer quelque chose. Vous allez donc devoir prendre votre pelle et creuser à cet endroit pour découvrir de nouvelles pages pour le livre. Ces pages vous donnent l'emplacement de deux îles. La première se trouve au sud-ouest du trésor des rivages en gloucée. Il s'agit donc de Sailor Bunky en C4. Ensuite, l'Adium Zemil, on nous dit que la rue de la forteresse de corail a été trouvée. W dit que la livraison se fera au trio de la plage au sud-ouest d'ici. Là, je ne sais pas s'il y a un problème au niveau de la traduction, si c'est moi qui ai mal compris. Au début, je cherchais donc au sud-ouest de la forteresse de corail. Je n'ai rien trouvé. Ensuite, je me suis dit que peut-être que c'était une livraison qui n'avait pas encore effectuée. Et donc, de l'emplacement, il devait aller au sud-ouest. Du coup, je me suis dirigé vers Saiti Sands, qui se trouve un petit peu au nord du sanctuaire du tombeau de corail, comme nous a indiqué la lettre. Et cette île se trouve bien au nord-est de Sailor Bunky, qui est l'île de livraison. Rendez-vous donc en premier temps vers Sailor Bunky, et dirigez-vous vers l'île principale, la grande île qui est au milieu. Prenez votre lanterne, et vous trouverez alors une nouvelle fois un souvenir. Suivez les pas tout d'abord vers le sort d'hôtel où il y a des crânes, et vous trouverez le troisième livre. Ensuite, continuez de suivre les pas sur la gauche, et vous verrez en contrebas, dans le trou, trois souvenirs. A la fin de la discussion, ils vont vous attaquer, vous allez devoir les faire. Lorsqu'ils sont morts, rouvrez votre livre, pour être sûr que c'est bien validé. Normalement, les lignes doivent être barrées. Pour ressortir d'ici, vous allez devoir passer par un tunnel. Faites très attention, il y a des fantômes, mais il y a aussi des pièges qui vous one-shot. Personnellement, j'ai foncé, j'ai pris le premier piège dans la tronche, je suis mort, mais je suis réapparu tout de suite sur mon bateau. Maintenant, direction Sighty Sands. Une nouvelle fois, lorsque vous êtes sur l'île qui faisait la lanterne, vous verrez alors un souvenir avec des pas au sol. Suivez-les, et vous verrez un petit moment sur la droite, vous aurez un souvenir avec un livre à lire, il s'agit du quatrième. Suivez les pas pour aller jusqu'à l'autre île, et vous verrez une nouvelle fois, trois souvenirs qui vont discuter, et ensuite des fantômes vont apparaître. Vous allez devoir les tuer, par contre, cela va vous voter des nouvelles pages pour le livre. Avec ces pages, vous apprenez qu'ils devaient donc trouver la mystique, et l'emmener à l'île qui se trouve à l'est de Golden Sand, sous l'ombre du pic. Cette île, c'est Cannon Cove. Vous allez donc devoir vous rendre vers cette île, et avec la lanterne, une nouvelle fois, dirigez-vous donc à l'ombre du pilier de pierre. Mais avant d'aller en dessous, vous trouverez sur la droite, près d'un feu de camp, un nouveau souvenir avec le cinquième livre. Maintenant, dirigez-vous sous le pic. Vous verrez donc trois personnes en train de parler. Et vous allez devoir les combattre à nouveau. Lorsque vous les aurez tués, vous aurez une nouvelle page pour le livre. Sur celle-ci, il est écrit qu'il faut reconduire la conjuratrice chez elle, et que vous devez vous assurer qu'elle transmette bien sa note, à son avis, l'armurière. Direction donc Golden Sand, et nous allons donc aller voir l'armurière. Lorsque vous êtes sur l'avant-poste, avant même de rentrer dans l'armurière, vous verrez sur le sol, près du poteau qui est à droite, une note chiffonnée, qui vous donnera donc les deux dernières pages du livre. Maintenant que vous avez toutes les pages, vous allez devoir retourner voir Belle sur l'île qui n'est pas référencée sur la carte en K9. Parlez-lui pour terminer le chapitre, et une fois qu'elle a fini de parler, vous devez lui reparler afin de lancer le chapitre suivant. A ce moment-là, elle vous dit de vous rendre en K12, c'est-à-dire à la taverne des loups de mer. Lorsque vous arrivez sur place, vous allez pouvoir voir une silhouette qui se trouve sur un ponton un petit peu plus loin du bâtiment principal des loups de mer. Rendez-vous donc sur ce ponton et parlez à l'étrangère masquée. Se lancera alors une cinématique avec l'étrangère masquée qui va vous révéler qui allait, et Belle également qui va arriver. Et à ce moment-là, à la fin de la cinématique et de la discussion, vous aurez terminé l'aventure, et vous obtiendrez l'émote masque de Dupree, et le titre ligné des sombres intrigues. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous aider dans la recherche surtout des livres, même s'ils ne sont pas très bien cachés. Vous pouvez passer à côté facilement si vous allez trop vite. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des choses à redire ou si vous ne trouvez pas un livre par exemple. Vous pouvez également laisser un like et vous suivre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.